Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'amour non réciproque ici. On nous parle de situation, vous voyez, pour certains où il y a un décalage entre vous et quelqu'un. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, qui, tu sais, qui se déroule là en ce moment. Une relation dans laquelle vous êtes. Une situation qui fait que, c'est vrai qu'on peut passer, tu vois, de bons moments ensemble. C'est vrai qu'on peut s'entendre plutôt pas mal. Mais on sent ici, vous voyez, qu'il y a un décalage entre vous qui fait que plus vous avancez, et plus vous avancerez, et plus vous vous ressentirez, vous voyez, comme le côté où... Je ne sais pas si j'ai envie de continuer avec cette personne, quoi. C'est vrai que la personne, elle est gentille, tu vois. C'est vrai que c'est une personne qui a l'air très intentionnée, très attentionnée, tu vois, très bien intentionnée aussi, mais on sent qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que je puisse être bien dans cette situation. Alors ici, pour le moment, vous voyez, on ne s'exprime pas forcément, on ne dit rien. Oui, j'ai déjà vu éventuellement qu'il me manquait un petit quelque chose. J'ai déjà vu que par moments, ben, je ressentais plus le besoin de m'éloigner que de me rapprocher, mais là, on sent que vous vous tenez bon. Tu sais, comme si on pouvait se poser plein de questions. Est-ce que ça vient de moi, tu vois, est-ce que moi j'ai un problème, ou c'est vraiment, tu vois, la situation en elle-même, ou la personne qui, ben, peut-être n'est pas faite pour moi, même avec tous les bons moments qu'on passe. Tu sais, comme une personne à laquelle on n'arrive pas à s'attacher. Et c'est une personne, et je pense que c'est là où c'est compliqué, c'est une personne à qui on n'a rien à reprocher. Ce qui fait, vous voyez, qu'on peut avancer dans une sorte de culpabilité qui fait que, ben, limite, par moments, on a peut-être cette impression, cette sensation de, ah ouais, soit j'ai un problème, soit je ne suis pas une personne, tu sais, comme si on se voyait comme méchant, ou on se voyait comme cruel parce qu'on n'arrivait pas à l'aimer. Ou, ouais, c'est vraiment ça. Je n'arrive pas à t'aimer, en fait. Je n'arrive pas à me projeter. Je n'arrive pas à me dire, en gros, on va passer toute notre vie ensemble, quoi. On va regarder ça. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une personne, vous voyez, où cette personne, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle fait tout ce qu'elle peut à son échelle pour que vous puissiez être bien. On a quelqu'un dans les jeux de séduction, on est une personne, vous voyez, remplie de petites attentions. Une personne, vous voyez, avec qui on s'entend, tu vois, c'est ça, je m'entends bien avec toi. C'est vrai, on passe de bons moments. Et c'est vrai que ça ne nous permet pas forcément de nous attacher. Comme on disait tout à l'heure, on peut se sentir un peu coupable, même si on sait, au fond, vous voyez, écoute, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais là, c'est complexe, mais c'est beaucoup vis-à-vis de la personne en face de vous. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on voit qu'à la période de l'hiver, on continue à avancer dans cette dynamique, à continuer, vous voyez, comme à se poser des questions, à se demander, écoute, peut-être qu'un jour, éventuellement, je pourrais m'attacher. Peut-être qu'un jour, je vais tomber en amour pour cette personne. C'est vrai qu'à la période de l'hiver, tu vois, on est encore dans tous ces questionnements. Donc ici, on ne sait pas vraiment où se positionner, on ne sait pas non plus quoi faire, tu vois, de cette situation. Alors, je lui dis ou pas, ouais. Ici, on voit que vous allez garder le silence encore. On ne va pas forcément sortir les choses tout de suite. Je dirais que c'est une situation qui, tu sais, à force de garder le silence, à force de prendre sur moi, j'ai l'impression qu'un jour, peut-être qu'il y a quelque chose qui fera que je sortirai des choses, mais pas forcément de manière hyper douce, quoi. Ouais, ça fait peur. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où on a peur de blesser l'autre ici. J'ai peur de lui faire du mal. Ouais. Pour certains ici, vous avez cette sensation, cette impression, cette intuition, qui fait que, je sais que si je me détache de la personne, elle risque de souffrir énormément. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation où, en fait, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre vous. On se dit, tu vois, c'est une situation qui touche à sa fin. J'ai déjà compris, j'ai déjà vu, mais je ne suis pas forcément en mesure de faire le nécessaire, là. Et ça nous rend fou, tu vois, le fait de ne pas pouvoir bouger, le fait de ne pas pouvoir nous exprimer, le fait de ne pas pouvoir poser des actions aussi, tu vois. C'est que là, je suis en train de réaliser que je fais du sur place, je continue à avancer, tu vois, en direction de l'autre, alors que moi, j'aimerais me retrouver ailleurs. Mais est-ce qu'ailleurs, ce sera mieux ? Est-ce que je pourrais éventuellement trouver une personne avec qui, je pourrais être dans une relation bien posée, tu vois, une relation stable, une relation qui dure dans le temps ? Tout ça, tu vois, il y a des craintes qui ressortent. On ne sait plus où on est, là. Ici, pour certains, vous voyez, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a des dépendances, vous voyez. On peut voir ça comme des dépendances, tu vois, boisson, un truc comme ça, mais ça peut aussi être une personne qui se trimballe à la mal-être, vous voyez, comme depuis un petit moment. Elle est mal au fond, tu vois, la personne en face, mais c'est une personne qui n'en parle pas non plus. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation où, tu sais, on sent qu'elle n'est pas très, très accessible. Ce n'est pas une personne qui parle beaucoup, ce n'est pas une personne, tu vois, qui dit ce qu'elle ressent, mais dans ses gestes, dans sa façon d'être avec vous au quotidien, pour certains, vous voyez que c'est une personne qui est ultra attachée à vous. Et c'est ça, tu vois, qui est un peu dérangeant, c'est que, tu vois, la façon dont tu es attachée à moi, là, ça me fait peur, parce que moi, je ne pourrais pas forcément t'en donner autant, ou je ne pourrais plus, tu vois, parce que ça peut être une situation qui dure depuis un petit moment. Donc ici, pour certains, vous êtes en train de réfléchir, à savoir si vous devez faire un break ou pas du tout. On voit que c'est une pensée qui reste, comme on a vu tout à l'heure, toute la période du printemps, où on se rend un peu dans ses réflexions. Alors, on est dans le pour et le contre. Je mets fin à la situation, donc je commence par un break, où je me dis, allez, vas-y, je donne une nouvelle chance, éventuellement, on verra, tu vois, si j'arrive à m'attacher ou... En fait, on ne sait plus, en fait. On ne sait plus et ça est agaçant. On ne sait plus parce qu'ici, on est juste en train de réaliser qu'on est dans un labyrinthe, et ce labyrinthe-là, il n'a pas l'air... Tu sais, ce n'est pas... Je me suis réveillée ce matin, et puis je ressens tout ça. Non, c'est là depuis très longtemps, peut-être. Pour certains, en plus, ici, tu vois, on a quelqu'un dans... On a quelqu'un dans la tête, c'est une situation qui ne nous aide pas forcément. Ouais. Mais on parle aussi, vous voyez, d'une situation où l'autre personne... Là aussi, il y a une pause et il y a un break. Donc, au final, on se dit, bon, écoute, je continue à avancer pour moi, rien que pour moi, donc j'avance seule. Au contraire, j'y reste. En fait, c'est ça. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous n'arrivez pas à vous décider. On ne sait même plus, tu vois, ce qui est bon pour nous, ce qui pourrait énormément nous faire du bien, tu vois, ce qui pourrait nous faire plaisir. Là, on ne sait plus, on ne peut plus. Et tu vois, même avec l'autre personne que vous avez dans la tête, pour certains, on a vraiment cette sensation que là aussi, il y a break, il y a séparation, donc ça aussi, ça interpelle. Pourquoi il y a break, il y a séparation alors que j'ai l'impression d'avoir rencontré la personne avec qui, tu vois, je pourrais être bien, bien, bien. Et ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Et là aussi, tu vois, on n'arrive pas à obtenir les réponses qu'on désire. Et on ne sait pas, tu vois, si avec l'autre personne, ce sera possible. Ici, même si, pour certains, ici, il y avait quelque chose de possible, on a quand même un choix à faire. Et j'ai l'impression que c'est ce choix, éventuellement, qui a pu, sur le chemin de l'autre personne, parce qu'ici, il y a un rapprochement, on était déjà, tu vois, comme en froid avec la personne avec qui vous êtes, vous voyez, au quotidien, la relation officielle. On a l'impression que cette relation, vous voyez, elle a fait barrage à votre évolution avec l'autre personne. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà éventuellement mis en lumière. Mais c'est une réflexion, ça ne me convient pas, en fait. Ça ne me convient pas, ça ne me permet pas de choisir, ça ne me permet pas de me positionner, puisque là, j'ai juste l'impression, tu vois, d'avoir raté une opportunité, d'avoir raté une personne, d'avoir laissé filer ma chance, tu vois. Et aujourd'hui, on est un peu gêné de ça. Donc ici, on vous voit continuer à avancer dans cette dynamique-là. On ne voit pas que cette autre situation, ici, elle avance, d'accord ? On a plus l'impression que c'est quelque chose qui risque de rester en suspens, ouais, en suspens pendant très longtemps. Il n'y a pas forcément de nouvelles, il n'y a pas forcément d'échange. C'est vrai qu'on aimerait en avoir, mais on parle quand même pour moi de situations où j'ai l'impression que même cette situation, tu vois, elle ne nous aide pas forcément à nous décider. si elle n'était pas forcément dans le silence, on aurait éventuellement saisi cette opportunité, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, en fait. On a l'impression que vous aviez déjà programmé les choses. Genre, si ça fonctionne avec cette personne, hop, tu sais, c'est comme si on se voyait basculer ici. Mais non, ça ne s'est pas fait. Donc du coup, on a l'impression que vous vous retrouvez à la case départ, tu vois. je reviens à la case départ, il n'y a personne à part la personne officielle, qu'est-ce que je fais? Et pour moi, cette autre personne-là, vous voyez, on risque de ne pas forcément avoir de nouvelles, on va dire, pendant à peu près trois mois. Et trois mois, c'est un minimum parce qu'ici, on nous sort, tu vois, la période de l'été. Et si on se dit, OK, on a de ces nouvelles à la période de l'été, l'été, ça fait un peu loin. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains, on vous voit avancer, on va dire doucement, doucement. D'accord? On vous voit déjà échanger, discuter de cette situation avec une personne histoire de voir éventuellement, ben, déjà de vous vider, vider le sac, mais je ne sais plus, en fait, je suis perdue et vous avez pas envie de passer pour une mauvaise personne, pour une personne méchante non plus. Donc ça aussi, tu vois, c'est un frein. Mais on voit que le fait d'échanger, de discuter, voyez, par rapport à cette situation va vous permettre de faire des pas en avant, de commencer à faire bouger les choses. Alors que ce soit juste discuter avec la personne avec qui vous êtes ou tout simplement faire des choix pour vous, on sent que certaines discussions, certains échanges vont vous permettre, voyez, comme de hop, je vais commencer à me recentrer sur moi, je vais commencer, tu vois, comme plus à me demander ce que je veux, moi. C'est vrai que ça va demander d'adopter un certain positionnement parce que, ah ben oui, les craintes, les doutes, les hésitations, la famille, pour certains. Et c'est aussi pour ça que vous n'en parlez pas, j'ai envie de dire, pour le moment. C'est aussi pour ça que vous ne bougez pas. Soit on a une famille, vous voyez, avec cette personne, soit tout simplement on sait que la famille risque de ne pas forcément nous soutenir, tu vois, dans cette période. Donc du coup, ici, vous voyez plus faire les choses. seules, tranquillement, même si éventuellement, ça risque de froisser certaines personnes. Mais on a l'impression que c'est uniquement comme ça que vous pouvez écouter vos envies. Tu sais, de faire réellement ce que vous souhaitez. Si on se tourne vers la famille, si on se tourne, tu vois, oui, vers ces personnes-là, on a vraiment cette impression que ce sera, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, arrête de déconner. Alors qu'au fond, vous voyez, on sent que c'est une situation qui vous fait énormément souffrir, une situation, tu vois, où on a des pensées tout le temps, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, c'est envahissant. Limite, on a l'impression que vous ne vivez même plus. Vous vous tentez juste, vous voyez, de faire bonne figure. On tente juste, vous voyez, comme, voilà, je reste debout parce qu'il y a les enfants, je reste debout pour que les personnes peut-être autour, tu vois, ne se doutent pas éventuellement de ce que je traverse, de ce que je vis, mais on a vraiment cette impression, tu vois, qu'au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup sur le moral, ça commence réellement, vous voyez, comme à, on n'y arrive plus, en fait. Donc ici, on vous voit faire des premiers pas, pour moi, dans un premier temps, vous mettre d'accord avec vous-même suite à, vous voyez, certaines discussions. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ce sont des choses que vous allez faire sans la famille, vous voyez, sans les personnes les plus proches de vous parce qu'on sent que les personnes les plus proches de nous ne sont pas forcément, vous voyez, pour la séparation, pour le fait de casser éventuellement un foyer, une famille, donc en fait, on se retrouve en contradiction un peu avec tout le monde, tu vois, et c'est ce qui fait qu'on a du mal à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout simplement, nos envies, quoi. J'ai l'impression que le break que vous souhaitez vous accorder aussi, là, qu'on a vu pour certains, c'est aussi une façon pour vous, vous voyez, de pouvoir réfléchir par vous-même ou en tout cas, de vous retrouver seul face à vous-même histoire que vous puissiez mettre en lumière, voyez, comme réellement vos vrais besoins et vos vraies envies. Ça va beaucoup vous aider, si vous essayez, voyez, comme de juste prendre du recul l'espace d'un instant. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.